Pour rouler, certains trains ont besoin d'électricité. Tout au long des presque 15 700 km de lignes électrifiées, des poteaux installés à intervalles réguliers supportent tout un ensemble de conducteurs à base de cuivre, la caténaire. Une caténaire est composée de trois éléments essentiels. Un fil de contact suspendu à un câble porteur par une série de pendules qui assurent l'horizontalité du fil de contact. Le fil de contact est tendu mécaniquement de part et d'autre des poteaux. Le captage du courant par les trains s'effectue par les pantographes, ces bras métalliques articulés que l'on voit sur le toit des locomotives ou des voitures. Montés sur des suspensions, les pantographes possèdent en leur sommet des archers, sur lesquels sont montés des bandes en carbone qui permettent d'assurer le contact avec la caténaire tout en limitant l'usure du fil. En glissant régulièrement sur la caténaire, les archers captent le courant puis transmettent l'énergie électrique au moteur. L'alimentation des trains via le contact pantographe caténaire s'appelle le captage. Pour alimenter correctement le train, les fils de contact doivent être les plus horizontaux possibles. Pour cela, ils sont soumis à une tension mécanique grâce à des appareils tendeurs, poulies et contrepoids. Leur tension constante permet de compenser les phénomènes de variation de température. L'alimentation des trains Sous-titrage FR ?